Musique Comment vous est venue cette passion pour la coutarine ? C'est une passion que j'ai depuis tout gamin. En fin de compte, les premiers couteaux, ils étaient faits dans des bouts de zinc que je récupérais chez mon grand-père. Et puis, comme lui-même était très bricoleur, j'avais accès à un atelier. Donc, ça partait toujours de trucs. Et puis après, on a grandi, on en a fait un peu plus. Vous avez suivi une formation ou vous avez tout appris en autodidacte ? Alors, moi, c'est un parcours un peu spécial parce que j'ai appris en autodidacte, mais j'ai travaillé longtemps pour l'armée en tant que civil. Donc, ce qui m'a donné une approche des armes de poing et des pôles. Donc, j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait beaucoup de mécanismes d'armes. Donc, ce qui sont d'ailleurs, toutes mes pièces qui sont sur ma table sont issues pratiquement de mécanismes d'armement. Alors, où puisez-vous l'inspiration quand vous créez un couteau ? Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est mécanisme apparent. C'est-à-dire, ça peut aller d'une montre squelette en passant par le démontage, justement, d'une platine de fusil ancien. Mais ça peut être aussi tout ce qui est vapeur, vapeur vive, tout ce qui est début 19e. C'était poste très riche où on prenait le temps de faire des choses avec des belles vis, des beaux mouvements, des belles articulations. Et je trouve que c'est dommage à l'heure actuelle d'avoir une époque où on cache, où tout est caché, tout est vite fait, tout est... Voilà. C'est vraiment un choix de conception comme ça. Et je pense que je resterai jusqu'à la fin là-dedans parce que ça plaît. En plus, je vois les gens, ils accrochent dessus. C'est très, très particulier. J'ai cru comprendre que vous faisiez des mécanismes un peu hors du commun. Vous avez votre... Alors, c'est des mécanismes un peu hors du commun. Donc, je n'ai pas de concurrence en coutellerie. C'est à comparer de beaucoup qui sont... Il y a beaucoup de gens qui font les mêmes mécanismes. Ils font tous des pompes, des liners, etc. Moi, j'ai voulu me diversifier en me disant « Tiens, il y a un créneau là-dedans ». Et j'ai bien fait parce que j'ai une clientèle qui vient me voir exprès parce que les gens, ils me disent « Ah, mais on achète chez vous » parce que ça ne ressemble à rien d'autre. Donc, c'est une autre façon d'ouverture. C'est une autre façon de blocage. C'est entièrement démontable. Et ça peut être agrémenté de plein de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter ce petit poteau ? Alors voilà, ça, c'est un des derniers mécanismes que je viens de concevoir. Tout tient sur l'axe, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez bien, tout tient sur l'axe de la lame. Donc, quand je dis tout tient, c'est-à-dire que tout est inclus. Il n'y a pas de ressort autre que celui qui est dedans, mais il n'y a pas de ressort de dos. Il y a un système de blocage ouverture-fermeture et il y a un système de déblocage. Donc, quand on débloque le couteau, on appuie sur cette partie qui lève un doigt, qui libère la roue. Donc, c'est une roue à rocher. C'est ce que j'ai appelé un mécanisme à rocher parce que c'est un mécanisme qui ressemble à une roue à rocher. Donc, une roue à rocher, ça remonte très, très loin dans le temps. Et quand il est en période de fermeture, quand il est en mouvement de fermeture, je dirais comme ça, il y a un autre mécanisme qui est sous cette plaque-là qui pousse une bille, qui bloque la lame. Voilà. Donc, pour ouvrir ce mécanisme, deux solutions. Soit on l'ouvre classique, soit on l'ouvre par flipper. Donc, le flipper, c'est cette partie qui dépasse du talon de la lame et qui va nous donner une ouverture automatique. Voilà. Donc, sur une pièce comme ça, je fabrique absolument tout, sauf la matière. Alors, quand je dis absolument tout, c'est les vis, les axes, la découpe, la mise au point. Voilà. Là, il y a à peu près trois semaines, trois semaines et demie de travail à plein temps dessus. Voilà. C'est des pièces qui réclament beaucoup d'ajustage. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller parce que ça va frotter à tel endroit, parce qu'il y a eu une mauvaise trempe ou une bonne trempe. Mais l'acier, c'est vivant, ça bouge. Donc, c'est un matériau qui a besoin d'être à son écoute. Il faut qu'on soit à son écoute et être très, très attentionné par rapport à ça. Donc, là, ça implique un vrai savoir parce que c'est quelque chose, si vous n'observez pas, ça ne marche pas. Donc, tout le mécanisme tient sur le talon de la lame, on dira. Sur le talon de la lame. Donc, ça permet d'ajurer le couteau. Par contre, là, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle une fausse pièce parce que ce n'est pas juste une utilité de cale, on dira. Mais elle n'y serait pas, ça serait pareil. Il suffirait juste de mettre une petite pièce en bout et ça marcherait pareil. Ce n'est qu'une question d'esthétisme. Donc, là, par contre, les matériaux, on est sur du mammouth. C'est une molaire de mammouth. On est sur l'émail, donc le haut de la dent. Alors, c'est du très, très beau mammouth. C'est très difficile à trouver dans cet état-là. Parce que la relève est assurée. Parce que la relève est assurée, voilà. Ah oui, mais vous, comme vous faites des mécanismes très spéciaux, est-ce que vous allez dévoiler votre... Bien sûr, il n'y a pas de... Vous voyez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit, vous déposez... Il y a plein de personnes qui me passent à la table et qui me disent, vous déposez des brevets. Je dis, non, on ne peut pas déposer un brevet parce que d'abord, on n'a pas les moyens. Et puis, ça ne sert à rien. Moi, je serais content de voir quelqu'un qui me l'a copié. Parce que je me dis, tiens, il s'est vraiment creusé la tête. Parce que entre le voir, le prendre en photo et le copier et le mettre au point, je peux vous dire, il y a une grosse différence. Et puis, on ne copie que ce qui est beau ? Oui. Je pense que c'est un métier où il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. La difficulté, c'est de trouver sa place. C'est tout. Maintenant, moi, je dirais, j'encourage toujours les jeunes qui veulent faire ça. Mais je les mets bien en garde en leur disant, attention, on n'arrive pas à un niveau comme ça, sans prétention, comme le mien ou comme d'autres, du jour au lendemain. Parce que je les vois quand ils passent sur les salons et qu'ils nous disent, écoutez, moi, je fais un petit couteau, je fais du couteau comme ça, et qu'ils voient les prix qu'on pratique. Ils ont tous l'impression que demain, ils vont s'installer en disant, on va vendre du couteau à 3 000 euros. C'est important de leur dire parce qu'ils ne soient pas déçus. Il faut essayer. Il y a des marches à gravir. Il y a un parcours qui est long. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander à d'autres couteliers parce qu'en général, c'est un milieu assez sympa. Donc, c'est tout un savoir-faire qu'il faut quand même prendre le temps de maîtriser. Tout à fait. C'est un vrai savoir-faire. Mais comme tout vrai savoir-faire, ça ne prend pas 5 minutes. Voilà. Logique. Vous étiez là les années précédentes, il me semble. Oui. Oui. Je suis là depuis le départ. Je fais partie de l'aventure. Alors, que pensez-vous de ce nouveau lieu, de cette nouvelle... Alors, moi, je le trouve fantastique. J'adore déjà l'architecture du lieu. Il suffit de lever la tête pour se dire « waouh ». Bon, les deux premiers lieux étaient aussi « waouh ». Bon, celui-là, il est un peu plus « waouh » parce que d'abord, je le trouve autant... Il est un peu comme mes pièces. Il est autant contemporain que dans le passé. Et alors, surtout, ce qu'il a de très bien, c'est qu'il y a de la place et il y a une lumière fantastique. Et ça, c'est vraiment un pari gagné. Merci Yves. Mais, ouais, chapeau. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Nous, on a été là au début. On sera là, j'espère, jusqu'à la fin. En plus, ça manquait... Moi, je fais l'international. Ça manquait un couteau... Un couteau... Un salon en France très haut de gamme. Voilà. Écoutez, super. Voilà. Merci pour tout. Sous-titrage ST' 501